Coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et je vais vous partager trois astuces budget qui vont vous plaire. Je pense que ça peut devenir une petite série de vidéos sur ma chaîne qui pourrait être très intéressante où de temps en temps je vous partage trois astuces budget qui peuvent vous aider à améliorer un petit peu votre quotidien ou alors avoir de bonnes astuces pour avoir des petits loisirs pas trop cher. Donc aujourd'hui ce que je vais vous partager c'est deux astuces en ce qui concerne la nourriture et une autre en ce qui concerne un petit peu les loisirs. Donc la première je vous en parle déjà un petit peu régulièrement en vidéo peut-être pas encore trop mais sur instagram souvent je vous en parle c'est les paniers tout goût tout go. Donc si vous savez pas ce que c'est c'est des paniers anti gaspille vous avez une application vous pouvez télécharger sur le téléphone et vous verrez les points tout goût tout go autour de chez vous. Des magasins ça peut être des boulangeries ça peut être des supermarchés il y a même des fleuristes dans un autre genre si jamais vous voulez faire un petit cadeau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a des restaurants il y a des hôtels des fois qui donne aussi des choses des petits déjeuners des choses qui n'ont pas été consommées et c'est vraiment des paniers qui valent vraiment le coup. Pour vous donner un ordre d'idée par exemple j'en fais régulièrement j'essaierai de vous mettre des petites photos un petit peu partout de paniers que j'ai pu avoir et par exemple pour deux ou trois euros dans un hôtel j'avais eu plein de croissants et bah je les ai je suis revenu je les ai congelés et je les sors au fur et à mesure dans les supermarchés des fois pour 10 euros j'ai 30 euros de marchandises et franchement c'est pas mal et des fois il y a pas mal de viande donc pareil tout ce que je peux congeler en fait ça part au congèle et comme je vous ai dit quand je vais déménager je vais me faire un cellier et je vais faire plein de paniers tout goût tout go dans des supermarchés pour remplir mon congélateur et ensuite je vais faire ma liste de course de ce qui manque pour pouvoir utiliser ce que j'aurais eu dans les paniers tout goût tout go et je peux vous assurer que ça fait faire des économies énormes donc franchement n'hésitez pas à faire pareil et si jamais vous vous rendez compte que vous n'avez pas de magasins ou de restaurants enfin bon peu importe qui joue le jeu autour de vous n'hésitez pas peut-être par exemple à faire un petit peu de kilomètres mais vous checker tous les paniers tout goût tout go vous pouvez avoir un endroit vous y allez à un moment vous prenez tous les paniers que vous pouvez vous en prenez trois quatre s'il faut et vous revenez comme ça ça vous rentabilise la route et voilà ça peut être des astuces comme ça mais je vous jure pour le faire depuis un sacré petit moment maintenant ça vaut vraiment le coup pour réduire vos courses la deuxième astuce ça c'est quelque chose que j'ai pas loin de chez moi mais c'est je sais pas en fait comment ça existe et si ça existe un petit peu partout mais c'est des magasins qui vendent des produits presque périmés ou alors des invendus mais en ce qui concerne des produits non périssables si je peux dire ça c'est à dire des sodas et du vin des bières des choses comme ça et c'est il ya beaucoup de choses aussi en ce qui concerne la lessive tout ce qui est produits d'entretien et autres et c'est des magasins je sais pas comment on appelle ça mais ça permet aussi de faire d'énormes économies ça fait un moment que j'y suis pas allé personnellement mais je pense que si un jour j'y retourne je vous ferai une vidéo pareil je vais attendre de déménager parce que pour le moment je n'ai pas de quoi stocker mais en tout cas pour ce qui est produit d'entretien ça vaut énormément le coup pour la nourriture ça peut être pas mal aussi je suis un petit peu moins fan personnellement mais il ya quand même pas mal d'offres et ça peut aussi être vraiment vraiment intéressant pour faire des économies et la dernière astuce que je vais vous partager dans cette vidéo c'est quelque chose que je faisais pendant un temps puis j'avais oublié puis quelques années après j'ai sur tourné et en fait ça se trouve je vais vous le dire vous allez vous dire bon ça existe encore ce truc mais c'est tout simplement le site groupon sur le site de groupon vous avez plein de ventes ça peut concerner plein de choses ça peut être l'aménagement de votre de votre chez vous par exemple acheter des produits pas trop cher par exemple des oreillers des housses de couettes des choses comme ça pour aménager votre intérieur pour pas grand chose et moi généralement j'utilise groupon alors par exemple le cinéma vous pouvez avoir des places avec des tarifs réduits ça peut être intéressant et moi je prends par exemple des massages là par exemple j'ai testé un massage en début de semaine qui était alors il n'était pas tout à fait à côté de chez moi il était un petit peu plus loin mais c'était un massage de 40 minutes aux huiles essentielles et j'ai payé 21 euros moi personnellement dans mon coin c'est le truc que je paye au moins 80 balles là je les payais 21 euros et j'ai eu droit à un massage pendant 40 minutes autant vous dire que j'étais refaite et donc pour acheter plein de choses que ce soit même des petits produits technologiques machin et autres n'hésitez pas à aller sur ce site et à regarder un petit peu ce qui se fait parce que c'est pas vous pouvez visiter des choses autour de chez vous vous pouvez avoir des réductions dans des restaurants vous pouvez commander des articles pour chez vous pour le multimédia et autres où il ya vraiment plein de choses il ya plein de sphères et que ce soit pour le loisir ou pour les dépenses de la maison ça peut vraiment être méga méga intéressant et du coup voilà fallait que je vous partage donc voilà c'est déjà tout pour cette vidéo elle aura été assez courte si jamais vous avez des astuces du genre n'hésitez pas à les partager dans les commentaires parce que comme ça j'irai les checker et potentiellement ça pourra me permettre de faire une nouvelle vidéo avec de nouvelles astuces et sur ce je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo 1 1